Here we go Renaud, attention aux fausses informations qui se diffusent sur les réseaux sociaux, le chanteur Renaud n'est pas mort, contrairement à ce que disent des rumeurs malveillantes Mis à jour le 28 septembre 2018 à 9h13, depuis quelques jours, l'inquiétude sur l'état de santé de Renaud est manifeste parmi les fans Comme l'a repéré RTL.by, alerté par de nombreux lecteurs, certains faux sites d'informations lancent sur les réseaux sociaux une rumeur aussi infondée que malveillante. Renaud serait mort C'est totalement faux.Le chanteur est actuellement en train de se soigner dans un établissement spécialisé Le rocker souhaite se débarrasser de ses problèmes d'addiction à l'alcool Il aurait lui-même pris les devants pour être hospitalisé Renaud compte se remettre sur pied rapidement, puisqu'il veut absolument enregistrer son album de chansons pour enfants dans les prochains mois ou les prochaines semaines Un projet qui lui tient à cœur depuis longtemps et qui lui demandera d'être dans une très bonne forme Pour mettre fin aux rumeurs, l'ex-femme de Renaud, Romane Serda, a dû tourner une vidéo et la mettre en ligne sur son compte Instagram Qui me dit mot, qu'on sent point et là, j'ai beaucoup de mal à ne rien dire J'entends des choses éthérifiantes depuis plusieurs semaines sur l'état de santé de Renaud Toutes ces choses sont fausses, il n'y a pas de problème Tout va bien, dit-elle, parlant de son fils de 12 ans qu'elle a eu avec le chanteur Il y a un petit garçon au milieu qui a un petit peu de mal à comprendre tout ce qu'il entend sur l'état de santé de son père Je trouve ça vraiment triste.Je peux juste vous dire que tout va bien et qu'il n'y a pas de problème J'aimerais que vous vous apaisiez. Il est vrai que compte tenu des informations données au compte-gouttes, les fans de Renaud, forcément inquiets, ne doivent plus savoir à quel sein se vouer Lundi, c'est Midi Libre qui dévoilait l'hospitalisation du chanteur au service addictologie de la clinique de Castelnau le lait zéro, et ce dans un état préoccupant Ici Paris ajoutait même que c'est sa fille, Lolita Sechamp, qui a emmené son père, à peine conscient et de force, à la clinique Mais ce mardi, le frère de Renaud s'est confié aux Parisiens pour démentir tout cela Je lis tout et n'importe quoi sur Internet, a-t-il pesté Ce qui est vrai, c'est que Renaud se soigne, qu'il est hospitalisé pour un sevrage pendant un minimum de 12 jours et qu'il n'y a pas péril en la demeure, a-t-il tenu à préciser dans ce qui ressemble à un message plutôt rassurant Même son de cloche du côté des fans de Renaud.Sur la page Facebook Renaud le Fénix. Suivi par près de 250 000 inconditionnels, un texte de démenti a été publié Nous nous trouvons une nouvelle fois obligés de démentir la presse People, peut-on lire, notamment, dans un message qui s'est également voulu rassurant Pourtant, midi libre, quelques heures après avoir révélé l'hospitalisation de Renaud, dévoilait le témoignage d'un patient de la clinique de Castelnau-le-Lézot Je l'ai croisé dans le hall avant même de savoir qu'il était ici, explique ce patient, qui confie le choc ressenti lorsqu'il a croisé l'interprète de Morgane de Toit J'espère sincèrement qu'il va aller mieux, mais je l'ai trouvé vraiment touché, ajoute-t-il, visiblement pas rassuré sur l'état de santé de Renaud La clinique, elle, n'a pas souhaité communiquer depuis l'admission du chanteur dans son service La clinique, elle, n'a pas souhaité communiquer